Poitiers 2019. Lors des huitièmes rencontres dédiées au philosophe Michel Foucault, natif de Poitiers, le souvenir d'une autre célébrité liée à la cité a une nouvelle fois été évoqué sous un titre accrocheur. Aliénor d'Aquitaine, une tumultueuse histoire de famille. Pas surprenant quand on sait qu'Aliénor a passé une grande partie de sa vie dans la ville au sans-clocher. Une renommée qui fait d'Aliénor l'une des figures féminines les plus marquantes du Moyen-Âge. Et ce, bien au-delà de cette terre d'Aquitaine. Dans ce registre, elle fait jeu égal avec les dirigeants masculins de son époque. Tour à tour duchesse d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre, elle va exercer un pouvoir politique et social considérable tout en arrangeant les mariages de ses descendants. Des descendants aussi célèbres que Richard Coeur de Lyon ou Blanche de Castille. Sa personnalité va profondément marquer la politique de son époque au point qu'elle va servir par la suite de modèle pour les femmes de la haute noblesse. Enfin, au travers de son mécénat, elle va inspirer les artistes de son temps et même bouleverser la littérature médiévale. Qui était donc Aliénor d'Aquitaine ? Pourquoi de nos jours est-elle toujours une figure incontournable du Moyen-Âge ? Et bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Aliénor naît en 1122, son père étant Guillaume X, duc d'Aquitaine et sa mère Aénor de Chaltelroa. Son prénom Aliénor signifie d'ailleurs « l'autre Aénor », en référence donc à sa mère. Son grand-père, quant à lui, est le célèbre troubadour et guerrier Guillaume IX d'Aquitaine, dont les œuvres influencèrent le développement de la poésie romantique provençale. Le père d'Aliénor, Guillaume X, n'ayant pas les compétences poétiques de son père, il hérite non moins de son amour pour la littérature. En toute logique, il initie à son tour Aliénor ainsi que sa sœur cadette Pétronille, toutes deux baignant donc dès l'enfance dans un véritable bouillon de culture. C'est ainsi que très tôt, Aliénor va apprendre à parler couramment le latin. De plus, on va l'initier à des sports réservés habituellement aux jeunes aristocrates, des sports tels que la chasse ou la fauconnerie, des sports dans lesquels elle va rapidement exceller. Pour autant, sa mère va veiller à la préservation de son éducation de jeune fille. Une éducation centrée sur les affaires domestiques à l'image de la filature, du tissage ou bien de la gestion des comptes du ménage. Cependant, cette vie tranquille va prendre fin en 1130, au décès de sa mère et de son frère cadet, un dénommé Aigrette. Et ça ne s'arrête pas là puisque sept années plus tard, c'est au tour de son père Guillaume de trouver la mort. Une mort des suites d'une dysenterie alors qu'il était parti en pèlerinage. Une triste vin pour Guillaume X qui laisse, et c'est peu de le dire, un véritable héritage empoisonné à Aliénor. Un héritage qui va attirer bien des convoitises. Et pour cause, l'Aquitaine représente un énorme territoire qui s'étend à l'époque de la Loire jusqu'aux Pyrénées et de l'océan Atlantique jusqu'à l'Auvergne. C'est pourquoi Guillaume a pris les devants, sachant qu'une jeune héritière d'une quinzaine d'années et sans appui deviendrait une proie facile pour tous ceux souhaitant s'emparer de ses terres. Et qui mieux que le roi de France en personne pour la protéger. C'est ainsi que sur son lit de mort, il envoie des émissaires auprès de Louis VI le Gros afin que celui-ci protège sa fille dans l'attente d'une future demande en mariage. Une requête qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque le roi va proposer carrément que son fils épouse Aliénor. Un mariage qui a lieu dans la foulée, soit seulement trois mois plus tard, en la cathédrale Saint-André de Bordeaux et qui unit donc Aliénor au fils de Louis VI, destiné à devenir à son tour monarque sous le nom de Louis VII. Pourtant ce dernier n'était absolument pas destiné à régner. Son frère aîné Philippe, ayant trouvé la mort en 1131, le jeune Louis se retrouve rapidement sur le devant de la scène, à la mort de son père en 1137 et ce sans y avoir été préparé. En effet, il ne possède aucune expérience nécessaire à la préparation d'un futur monarque et n'a jamais voyagé ayant passé le plus clair de son temps enfermé dans des monastères. Ce qui n'est absolument pas le cas d'Aliénor qui a suivi son père en voyage et qui a été nourri par les récits chevaloresques de son grand-père en terre sainte lors des croisades. Également un tempérament de feu qui tranche singulièrement avec le caractère calme et réservé de Louis VII. Aliénor est à la fois extravagante et mondaine et n'hésite pas non plus à exprimer ouvertement ses désirs. Ce qui semble apparemment plaire à son époux, du moins pour le moment. A noter cependant, et cela va s'avérer important pour la suite, qu'Aliénor apporte en dote, certes le duché de Guyenne, la Gascogne, la Sainte-Onge et le Poitou, mais conserve son duché d'Aquitaine indépendant, celui-ci n'intégrant donc pas le royaume de France. Commence alors une vie de reine dont l'enjeu principal est de donner un fils à son mari, Louis VII, devenu roi peu après leur union. Hélas, Aliénor ne donnera naissance qu'à deux filles, Marie et Alix. Un problème qui va s'avérer déterminant au sein d'un couple décidément mal assorti. Pour l'heure, Aliénor auprès du roi Louis VII impose les mœurs et les coutumes de la cour de Poitiers, qu'elle préfère largement à celles du royaume de France. En conséquence, elle fait venir des troubadours et trouverts et en profite même afin d'introduire de nouvelles habitudes alimentaires, à l'image de la confiture. Également, elle lance des modes vestimentaires, où les couleurs vives sont mises en valeur. De plus, elle fait venir des chevaliers d'Aquitaine et du Poitou et organise pour l'occasion des jeux et des tournois. Résultat des courses, à l'époque, toutes ces excentricités ont tendance à faire jaser. Ne dit-on pas à la cour qu'un homme véritable ne doit pas se laisser mener par sa femme, qui plus est quand on est roi de France. C'est ainsi que Louis VII, véritablement subjugué par son épouse et ne pouvant décidément rien lui refuser, devient très vite la risée des courtisans et des grands du royaume. Lorsque Louis accepte la charge de mener la seconde croisade en Terre Sainte, là encore Aliénor fait clairement savoir qu'elle compte bien s'y rendre également. Elle est ainsi la première reine de France à partir en Terre Sainte, là où la plupart des femmes du XIIe siècle ne bougent que fort peu, enfermées dans des fortresses qui tiennent plus du donjon que du château de Comte de Fer. En acceptant qu'Aliénor la suive, Louis VII démontre une nouvelle fois sa faiblesse envers elle et enfonce un peu plus une union qui s'avère le temps passant désastreuse. Une union fragilisée, chose plus grave, par des suspicions d'adultère. C'est en effet durant ce séjour en Palestine qu'on va prêter à Aliénor plusieurs aventures adultérines. L'une avec son oncle Raymond, prince d'Antioche, l'autre carrément avec Saladin, le fameux chef musulman, sans se soucier du fait qu'il n'a que 10 ans à l'époque. Malheureusement, la légende noire d'Aliénor est en marche et rien ne pourra l'arrêter de son vivant. Il faut dire que la réputation de sa famille la précède. Sa grand-mère surnommée Dangereuse, du fait de ses charmes, avait quitté son époux, le vicomte de Châtellerault, avec lequel elle avait eu cinq enfants afin de devenir la maîtresse de Guillaume IX d'Aquitaine, en l'occurrence le grand-père d'Aliénor. Pour ce qui est de la croisade en elle-même, on peut dire qu'elle va tourner littéralement au fiasco. Il faut dire que Louis avait peu d'expérience en commandement et absolument aucune en voyage ou logistique. L'épisode de l'Odyssée en Asie mineure est assez significatif. En effet, alors que le groupe parcourt le mont Cadmos en route vers Antioche, Aliénor encourage l'avant-garde, dont elle faisait partie, à aller de l'avant, tandis que Louis resté à l'arrière ordonne à la colonne de s'arrêter et de se reposer pour la nuit. L'armée se retrouve donc scindée en deux et les Turcs, qui l'ont bien évidemment remarqué, décident de prendre l'arrière-garde en embuscade, massacrant un bon nombre de ses effectifs. Louis ne réussit à en réchapper que parce qu'il est vêtu comme un homme du clergé et qu'il trouve piteusement refuge dans un arbre. Une fois Antioche, Aliénor occupe tout le devant de la scène et Louis n'apparaît plus que comme un second couteau, ne prenant part que très rarement aux conversations d'ordre militaire. C'est sans doute durant cette expédition que leur vie maritale va définitivement voler en éclats. Et pour cause, lorsqu'elle suggère au roi l'annulation de leur mariage pour consanguinité, ce dernier, dans un premier temps, refuse catégoriquement avant de finalement accepter la proposition. C'est d'ailleurs ce qui va réellement arriver puisque lorsque le couple rentre en France, le mariage est annulé peu de temps après, soit vers 1152. Le pape en personne tente bien de les réconcilier en organisant une nouvelle cérémonie de mariage ainsi qu'une nuit de noces, mais rien n'y fait. Pas plus que la naissance d'une fille, en l'occurrence la deuxième. La reine de France ne donnant pas de fils à Louis VII et donc pas d'héritier au trône, cet énième échec sait définitivement le sort du couple royal. Cependant Aliénor, fraîchement divorcé, ne tarde pas longtemps avant de retrouver un mari, puisqu'elle épouse Henri, alors duc de Normandie, quelques semaines seulement après l'annulation du mariage. Il faut dire qu'Aliénor avait déjà rencontré ce dernier, de dix ans sont cadets, à la cour du roi de France et qu'à l'époque, elle s'était même laissée courtiser sous les yeux de son mari. Avec cette union, les provinces d'Aquitaine passent donc sous domination anglaise, Aliénor et Henri II constituant ainsi un vaste empire qui s'étend de l'Ecosse aux Pyrénées. Détaché de son mari, qui met de l'ordre dans son pays dévasté par la guerre civile, Aliénor s'installe en Aquitaine et y entretient une cour des plus brillantes. Ce n'est que contrainte et forcée qu'elle se rend en de rares occasions en Angleterre. Résultat, les époux se voient de moins en moins, ce qui n'arrange rien à la faire. Tandis qu'Aliénor se rapproche de ses fils, Henri II, lui, fricote avec sa maîtresse, une certaine Rosemond Clifford. C'est d'ailleurs cette liaison qui achèvera la désunion du ménage royal. Ce qui ne va pas empêcher Aliénor de donner huit enfants à son mari, trois filles et cinq garçons, dont trois vont régner sur le royaume de leur père. Henri le jeune, Richard Coeur de Lyon et Jean Santerre. Un second mariage qui, comme le premier, n'est donc pas sans connaître de sérieux problèmes de couple. Il faut dire qu'Aliénor ne fait rien pour arranger la situation. Là-bas, chez elle en Aquitaine, elle s'entoure de poètes et d'artistes, feignant d'ignorer les colères de son époux. C'est ainsi qu'à son tour, on lui prêtera une liaison avec un certain Bernard de Vantadour. Finalement, ce qui devait arriver arriva et vers 1170, Aliénor se sépare d'Henri pour s'installer dans cette terre ancestrale à Poitiers. La suivent dans sa retraite, son fils préféré, Richard, mais également sa fille de son premier mariage, Marie, bien que certains historiens continuent à débattre de la présence de Marie auprès de sa mère. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que là-bas, elle gère de main de maître les affaires de son fief. Cette période à Poitiers est celle qui est le plus souvent examinée par les historiens littéraires en raison de l'influence d'Aliénor sur le développement du concept d'amour courtois et de poésie chevaleresque. Le genre poétique aujourd'hui connu sous le nom d'amour courtois ou de poésie chevaleresque n'a rien de nouveau au XIIe siècle, mais les poètes de la cour d'Aliénor à Poitiers ou de la cour de Marie à Troyes vont affiner le genre et développer des caractéristiques plus complexes. Cependant, la turbulente Aliénor veut reprendre le pouvoir sur son époux et incite alors ses fils, Richard, Geoffroy et Henri à s'allier avec son ancien mari, le roi de France Louis VII. La révolte échoue et son instigatrice est capturée. Henri II fait emprisonner Aliénor à Chinon en 1173, puis au couvent de Salisbury et dans divers châteaux en Angleterre. Il la retient ainsi prisonnière pendant 15 ans. La captivité d'Aliénor ne s'achève qu'à la mort d'Henri II et l'avènement de son fils Richard Coeur de Lion, roi d'Angleterre, en 1189. Contre toute attente, le nouveau roi va pourtant quitter l'Angleterre très rapidement afin de participer à la troisième croisade l'année suivante. Mais pas avant d'avoir laissé Aliénor en charge de son royaume, cette dernière en profitant au passage alors qu'elle n'est que simple régente, pour se faire appeler reine d'Angleterre. Aliénor a 68 ans et occupe donc la régence du royaume d'Angleterre. Durant cette régence, elle va de nouveau faire preuve de ses talents de gestionnaire des affaires royales. C'est ainsi qu'elle affermit le pouvoir de Richard, contesté par son frère Jean Santerre, qui n'a pas trouvé mieux que de s'allier au nouveau roi de France, le fils de Louis VII, le futur Philippe Auguste. Ce dernier, à l'ambition dévorante, désire profiter de l'occasion afin d'agrandir le royaume de France et s'emparer des possessions anglaises. Mais c'est sans compter la compatibilité d'Aliénor qui va aller jusqu'à défendre elle-même la ville de Gisor en Normandie lorsque le roi de France va tenter de l'assiéger. Un roi de France qui, bien qu'ayant participé à la troisième croisade, est s'être battu aux côtés de Richard à Acre, est en bien mauvais terme avec la couronne anglaise. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette même croisade que Richard va être enlevé en 1192 et gardé contre rançon par Henri VI du Saint-Empire romain. Là encore, le roi anglais pourra compter sur l'ingéniosité de sa propre mère qui va non seulement parvenir à maintenir la fidélité des nobles d'Angleterre à Richard, mais également rassembler la rançon nécessaire à sa libération. Une rançon qu'elle livrera elle-même en Autriche avant de ramener son fils à la maison en 1194. Cependant coup de théâtre, en 1199, Richard cœur de lion meurt au combat, laissant les mains libres à son frère Jean qui peut ainsi monter sur le trône. Aliénor désormais âgé de près de 80 ans, un âge étonnant pour l'époque alors que la mortalité en règle générale ou même en couche était un véritable fléau. Un âge avancé donc qui ne l'empêche pas de continuer à prendre les choses en main, notamment en allant chercher sa petite fille blanche de Castille en Espagne afin de la marier à l'héritier du trône de France, le futur Louis VIII. Cependant elle ne pourra éviter les erreurs politiques de son fils Jean et le triomphe politique de Philippe Auguste. L'Angleterre va perdre ainsi la plupart de ses terres sur le continent et l'Empire Angevin, forgé par Henri II et Aliénor, va malheureusement s'effondrer. Elle est régulièrement fleurie par des mains anonymes, preuve qu'avec le temps cette femme forte n'a toujours pas été oubliée. Une force qui à sa mort va se transmettre à travers des femmes influentes et indépendantes à l'image de sa petite fille blanche de Castille. Que ce soit en tant que modèle ou à travers la poésie qu'elle a inspiré, le rayonnement d'Aliénor va ainsi perdurer longtemps après sa mort. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous sans oublier de sélectionner la petite cloche. Enfin si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire via Tipeee ou uTip. Merci par avance et à bientôt sur Herodoc, la chaîne histoire.